La femme dans la société celte, préface Michel Cazenave, 10 ans, il y a 10 ans paraissait mon ouvrage, la femme dans la société celte, des années aussi pour questionner, rechercher, rédiger, si je devais le refaire, je ne changerais pas grand chose du fond, je pourrais juste rajouter quelques centaines de pages. La femme dans la société celte, son statut peu commun, est l'évolution de ce statut au fil des ans. L'analyse des textes donne toujours la même vision de ce statut, tant sur le plan politique que spirituel et religieux. Dans un contexte patriarcal, de larges pans de matristique prouvent combien les celtes dans une sagesse profonde avaient su aménager leurs croyances et leurs lois. Mais c'est aussi la femme à travers le féminin dans les mythes, les us et les coutumes qui nous sont parvenus, des sorcières et des magiciennes, des déesses flamboyantes, fortes, autonomes, en particulier en Irlande. De morigus aux dames blanches, des fils tenus nous suivent encore. C'est une ode, un chant d'amour, une mémoire de ce passé qui, bon gré malgré, nous enchante encore, si nous savons tendre l'oreille et le cœur. Vous trouverez le détail du sommaire sur mon site sylvie-vercher.fr, écriture, table des matières, femmes celtes. Vous pourrez trouver l'ouvrage aussi sur le site des éditions du Signe ou dans votre librairie préférée. Retrouvons-nous et célébrons ce féminin qui, somme toute, ne nous est pas étranger, mais fait partie de notre ancestat à l'héritage. Il a beaucoup de choses à nous transmettre. Merci.